Merci beaucoup, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, pour commencer. Il y a Diane qui a une question. Merci, bonjour Valérie. Juste pour la toute dernière diapo, la conclusion pour le dosage des chaînes légères, la recherche de Benjohn sur échantillons dans les urines. J'en reviens, je boucle un petit peu avec les modalités pratiques de réalisation de ce bilan de gamme apathie qui n'est pas toujours simple à faire en ville. Donc moi je sais que j'organise beaucoup en hôpital de jour un bilan un peu complet d'amylose. Et à ce moment-là, c'est compliqué d'avoir des urines dès 24h et c'est compliqué d'avoir les premières urines du matin parce que les gens viennent de chez eux et ils ne se sont pas retenus. C'est quoi la limite de ne pas le faire sur les urines du matin ? Les urines du matin, on collecte tout ce qui a été « stocké » dans la nuit. Donc c'est sûr que c'est un petit peu plus sensible. Après, un simple échantillon, si on n'a pas le choix, il vaut mieux, plutôt que de rien faire, il vaut mieux faire un échantillon de n'importe quel moment de la journée. C'est quand même assez sensible. Mais il y a des fluctuations dans l'excrétion de la chaîne légère. Et donc plus on collecte sur un délai long, plus on est sensible. Ensuite, si c'est positif, bon, bingo. Finalement, ce que vous avez dit, c'est que c'est le dosage des chaînes légères qui est vraiment le plus important presque. Comment ça se fait qu'il ne soit pas remboursé en ville ? Donc ça, c'est la fameuse question que tout le monde se pose. Alors ça, je ne sais pas. Oui, c'est vraiment bizarre. Je n'ai pas d'explication à ça. Et sinon, quand le ratio est élevé, celui-là, il est vraiment très élevé. C'est vraiment très significatif. Où on a des valeurs, parfois borderline, sur lesquelles on peut discuter. Où est-ce qu'il faut le recontrôler ? Ou alors est-ce que c'est vraiment net lorsqu'on a un ratio élevé ou bas ? Alors, pour être sûr qu'il y a une chaîne légère libre monoclonale, normalement, il faut les deux critères. La chaîne légère élevée et le ratio qui va dans le même sens que la chaîne légère qui est élevée. Donc, augmenter quand c'est Kappa et diminuer quand c'est Landa. Si on n'a pas ces deux critères et qu'on n'a pas d'autres preuves indépendantes de la présence d'une chaîne légère libre monoclonale, on est embêté. Après, dans la situation que j'ai montrée à la fin, une fois qu'on a la preuve dans l'urine qu'il y a de la chaîne légère libre monoclonale Landa, on peut revenir sur le dosage des chaînes légères et faire le différentiel Landa moins Kappa et se dire que ça doit contenir la chaîne légère libre Landa qu'on détecte dans l'urine. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, il faut tout faire. Et si on met en évidence la chaîne légère libre par une autre technique que le dosage, de façon formelle, c'est-à-dire le ratio n'était pas ambigu, il était borderline, mais il était normal, par exemple, et qu'on a mis en évidence la chaîne légère libre monoclonale sous forme d'une bande à l'immunofixation du sérum ou de l'urine. Ensuite, on sait que quand on dose, on dose forcément cette Landa libre monoclonale. Donc, on peut revenir sur ce dosage et faire le différentiel Landa moins Kappa ou Kappa moins Landa selon les situations et se dire, bon, là, on a une mesure qui vaut ce qu'elle vaut, qui est une évaluation, on va dire, de la chaîne légère monoclonale et ça pourra servir pour le suivi sous traitement. Et sinon, il y a autre chose, c'est que je vous ai dit qu'il y a plusieurs dosages. Quand il y en a un qui donne des résultats ambigu, nous, au laboratoire, on en a deux à disposition. On saute sur l'autre, on essaye l'autre. Parce qu'il y a des petits problèmes qui peuvent être liés à la structure des chaînes légères qui se multimérisent, en particulier dans l'amylose, elles peuvent faire des dimers, mais des superstructures encore plus grosses. et même les Kappa peuvent s'agglomérer. Donc, ça peut gêner la détection, ça peut modifier les propriétés de détection, ça peut entraîner des sous-évaluations, des sur-évaluations. Donc, quand on est embêté et que ça ne colle pas, on peut changer de type de méthode de dosage. Parce que nous, ce qui nous gêne, le cardio-hoc de base, c'est vraiment le rapport, enfin, les deux élevés, avec un rapport pas tout à fait normal. Mais c'est ça, les situations compliquées, en fait. Si vous voulez, après, on peut discuter sur des cas individuels. Je ne peux pas vous répondre d'une façon générale. La théorie, c'est que pour faire un diagnostic de chaînes légères et monoclonales à partir du dosage, il faut avoir les deux. Le ratio augmenté ou abaissé, selon le cas, et la chaîne légère correspondante, qui est augmentée. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les orateurs ? Moi, je vais en poser une, en attendant qu'on passe le micro à Thibault, à Sylvia. Pardon, vas-y, Antoine. Je vais vous poser une question qu'on pose tous les ans depuis 6 ans. Et personne n'a la réponse, peut-être que vous l'aurez. C'est vrai que le ratio est hyper important pour savoir s'il y a un excès chaînes légères ou pas. Du coup, on nous dit que les ratios changent, les valeurs de ratio changent en fonction de l'atteinte rénale. Sauf qu'on ne nous dit pas à partir de quand, quelle insuffisance rénale ? Est-ce que c'est une clairance à faire à 60 ? Une clairance à faire à 45 ? Une clairance à faire à 30 ? Est-ce que vous, vous avez la réponse ? Non, même pas. Je reviens de l'ASH et il y a eu un... Micro, micro. Je reviens de l'American Society of Hematology qui s'est terminée il y a 48 heures. Et il y a eu une communication sur, justement, les différentes tranches d'insuffisance rénale et la façon de considérer la ratio en fonction de la tranche d'insuffisance rénale. Je pourrais vous le faire passer par Thibaut et Sylvia, si vous voulez. Non, il n'y a pas de réponse. Il y a des réponses multiples en fonction des différentes tranches d'insuffisance rénale. Je ne les ai pas en tête. Moi, dans mon expérience, franchement, c'est quand l'insuffisance rénale est vraiment sévère que ça se modifie. Et le test que nous, on utilise en première intention, qui est, sans faire de publicité, qui est commercialisé par Siemens, le ratio ne change pas en fonction de l'insuffisance rénale, ce qui est bien pratique. Et on n'a pas d'explication, d'ailleurs. Il n'y a pas d'explication scientifique à ce phénomène. On va passer à d'autres questions sur les deux orateurs. Moi, j'ai une petite question pour Sylvia. Donc ça y est, on est convaincus que la génétique, il faut la faire. Mais tu ne nous as pas dit pourquoi il fallait la faire. Et moi, ma question, et je suis très clinicien, j'ai effectivement quelques personnes âgées, très âgées, 85-90 ans, qui ont des variants. Mais qu'est-ce qu'on sait de la descendance, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de la descendance ? Qu'est-ce qu'on sait de la descendance ? Parce que finalement, quand tu le détectes, tu vas dépisser les apparentés de premier degré, dont les enfants, en général, est-ce qu'ils sont porteurs ? S'ils sont porteurs, est-ce qu'ils sont phénotypiquement positifs ? Qu'est-ce qu'on sait de la descendance ? Parce qu'on a un peu de recul, quand même. S'ils ont 90 ans, c'est que les enfants ont 60 ans, donc ils ont forcément déjà quelque chose. Est-ce que vous avez regardé un peu dans votre cohorte si les très vieux étaient, les descendants des très vieux étaient P+, avaient un phénomène positif ? Alors, à ma connaissance, mais Thibault me corrigera, il n'y a pas d'étude de pénétrance pour les V122i. Je sais qu'il y en a qui ont été faites sur les Valmètre 30 et que la pénétrance est assez élevée. Pour les Val-122i, zoleucine, c'est difficile parce qu'on sait qu'il y a 3,4% des Afro-Caribéens qui sont porteurs de ce variant. Donc, probablement, un facteur de prédisposition. Et ce qu'on a le sentiment, de manière générale, dans ces familles, c'est que si quelqu'un a développé la maladie sur le variant, les apparentés, on va dire, ont plus de chances de développer la maladie phénotypique que la population générale afro-caribéenne porteuse. Pour autant, après, la surveillance des apparentés, elle est plutôt bien documentée. On sait qu'on commence à faire un premier bilan, en général, vers l'âge de 60 ans ou 10 ans avant l'âge d'apparition du cas index avec le bilan morphologique complet, l'IRM, la scintigraphie, et qu'après, on les surveille avec un topo qui nous avait été présenté il y a 2 ans par Thibault, je crois, qui montrait que les marqueurs biologiques NT-proBNP troponides sont vraiment très sensibles pour dépister l'atteinte cardiaque précoce et peuvent évoluer vraiment très rapidement. Pour compléter, Sylvia a tout à fait raison, il y a les enfants, mais il y a les frères et les sœurs. Bien sûr. Parce qu'eux, ils ont l'âge, forcément, et c'est une maladie autosomique dominante. Donc la pénétrance est quasiment complète dans toutes les mutations, sauf heureusement la valsan 22, parce que sinon, alors là, ce serait une épidémie. Mais donc, on voit dans le conseil génétique, on a des enfants c'est-à-dire au moment où le parent décède. Mais il y a vraiment un problème dans la réalisation du conseil génétique. On a fait une étude actuellement par un médecin qui a participé au DU d'amylose cardiaque et on a regardé la rentabilité du conseil génétique sur un indice de quand on a un patient atteint, combien de membres de la famille vont aller jusqu'au dépistage génétique ? C'est quasiment un quart. C'est-à-dire qu'il y a trois quarts des apparentés qui ne vont pas être informés, qui ne vont pas faire le test génétique. Et c'est vraiment dommage parce que dans les cas où on a eu la maladie qui était apparente chez les enfants, on a pu les traiter précocement. Évidemment, earlier is better, donc plus on les traite tôt. Et souvent, le conseil génétique, il arrive souvent quand le patient est décédé, mais les gens se réparent du décès et ça traîne et ça traîne et ça traîne et on pourrait vraiment optimiser les choses. C'est le patient index qui doit informer sa famille ? Non, pas forcément. Le cas index, c'est compliqué, mais Sylvain, tu réponds, a une obligation d'informer sa famille mais il faut lui dire en fait, c'est une obligation légale et s'il ne veut pas le faire, il doit déléguer cette information au médecin. Et c'est votre responsabilité dans ce cas de le faire. Après, pour faire pas mal d'enquêtes génétiques personnellement, c'est pas si simple que ça de faire un conseil génétique parce que d'abord, les frères et soeurs ne les connaissent plus, ils ne se voient plus. On est très descendant sur les générations, on n'est pas du tout horizontal sauf quand on est dans la tranche 20-30 ans, les cousins, les cousines, mais à 85 ans, 90 ans, les frères et soeurs, ils ne les voient quasiment plus en fait. S'ils ne sont pas décédeurs, les parents n'existent plus et les enfants, oui, on y arrive. Mais effectivement, le conseil génétique, 30% c'est la descendance et moi, je ne fais pas mieux. Je ne fais pas mieux. Mais ce n'est pas faute de ne pas essayer, c'est qu'on n'y arrive pas. Alors, nous, on a pas mal de questions autour de ça qui nous arrivent et effectivement, la problématique quand le cas index fait son job et informe sa famille, fait l'effort de téléphoner à ses cousins qu'il n'a pas vus depuis 20 ans pour dire, tiens, au fait, je voulais te dire, c'est déjà le meilleur des cas. Là où ils sont extrêmement démunis, c'est qu'ils sont un peu éclatés sur toute la France et ils ne savent pas. Du coup, une fois que le cousin a l'information, qu'est-ce qu'il fait ? Il va auprès de qui ? Il fait comment ? Il téléphone à qui ? Et là, il y a un vide, en fait. on n'a rien à leur donner, on n'a pas d'adresse à leur donner. Donc ils vont un peu au hasard et on retrouve des gens qui font comme ça des tests un peu en ville, un peu n'importe où. Et dans la suite de votre remarque, là où c'est très difficile, c'est que moi, je ne sais pas où s'arrête la loi là-dedans parce que finalement, le cas index, il ne retrouve pas ses apparentés. Quelle est la responsabilité du médecin qui doit aussi, en théorie, informer les apparentés ? Je ne sais pas. Pour moi, il y a un vide-là. Je pense que c'est important, ce d'autant que ces injonctions contradictoires arrivent au moment où le test va peut-être passer en médecine de ville. Et donc là, on a une vraie contradiction entre une exigence qualitative et puis une réalisation pratique qui s'augmente. Moi, j'avais peut-être une petite question pour Loïc qui pensait qu'on l'avait oublié dans son coin. Loïc, tu as montré dans ton topo qu'on commence de temps en temps à présenter de plus en plus des ridous de scintille au bifosphonate pour montrer que le traitement est associé à une diminution du score de Perugini, etc. Et je voulais savoir dans ta pratique clinique, quelle est pour toi l'indication et qu'est-ce que tu en attends d'un ritou de cette scintigraphie ? Merci pour la question. Merci. En fait, moi, je me positionne dans cette démarche-là comme ma spécialité, c'est plutôt l'IRM, mais l'imagerie, bien sûr. Et j'étais obligé un petit peu de m'intéresser à l'échographie et puis surtout à la scintigraphie pour la prise en charge de ces patients-là. Et aujourd'hui, c'est qu'à travers la littérature, sur les études où on commence à avoir des bribes de signal qui baissent avec le traitement éventuellement ou pas ou qui se maintiennent. Et c'est déjà parfois une réussite le fait qu'ils se maintiennent à la fois en médecine nucléaire mais également aussi en IRM ou les paramètres de volume extracellulaire. Le fait qu'ils se maintiennent, c'est corrélé avec un pronostic qui se stabilise alors que les patients, qu'ils soient traités ou non et qu'ils se dégradent sur leurs critères d'imagerie, ils vont aussi se dégrader. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un outil de recherche. Il n'est pas dans les recommandations formelles aujourd'hui. Il y a un niveau de corrélation entre la fixation à la scintille et les anomalies à l'IRM ? Il y a des bons niveaux de corrélation notamment sur le volume extracellulaire notamment pour les grades 2 et 3. Le grade 1, on est intermédiaire. Le grade 0, il n'y a pas du tout d'augmentation du volume extracellulaire. Et quand on demande une IRM cardiaque au radiologue, il faut lui préciser qu'on veut le volume extracellulaire ou est-ce qu'on lui dit je veux chercher une amylose ? Il faut faire comment la demande ? Il faut bien faire la demande en ce sens-là parce que le volume extracellulaire implique et nécessite d'avoir la valeur de l'hématocrite le jour où on peut accepter dans les 10 jours qui précèdent ou qui suivent. Sachant que l'hématocrite, elle varie quand même chez les sujets. Il faut en tout cas qu'ils n'aient pas eu de pathologie dans cette période-là. Donc le jour de l'examen, il faut avoir la valeur de l'hématocrite exactement sinon on ne peut pas mesurer le volume extracellulaire. On ne pourra s'appuyer que sur le terrain natif à ce moment-là et qui est un peu moins bon quand même pour préciser les choses. Donc il faut le marquer sur la demande, mesure du volume extracellulaire et mettre l'hématocrite sur la demande. De toute façon, la demande, on l'a 3 à 6 mois après donc il faudrait que le patient... Non mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait une ordonnance qui soit envoyée par le radiologue en fait pour... Comme la créate avant les scanners et ça devrait être fait. J'avais une question pour toi Loïc mais je trouve que la session est... On voit bien que c'est 3 points de blocage majeur alors que ça fait des années qu'on en parle mais on voit qu'on n'a pas encore résolu la compréhension du dosage, la compréhension du... Enfin la réalisation du test génétique et toi Loïc, pour l'avenir, je voulais un petit peu faire suivre ce que disait Vincent c'est qu'on voit qu'on va avancer avec l'arrivée des thérapeutiques dans ce que Vincent appelle le redoux c'est-à-dire le suivi des patients, le monitoring des patients par la scintigraphie si cet examen s'annonce aussi prometteur comme on le voit sur des réponses thérapeutiques notamment même à l'immunothérapie et ma question est est-ce que tu penses pas que les médecins nucléaires doivent dépasser maintenant le score de Perugini qui est un score qui est subjectif pour qu'on puisse monitorer ces patients et donc je imagine que ta réponse va être oui et dans ce cas comment on peut faire pour leur faire faire maintenant systématiquement des quantifications des semi-quantifications par des ratios donc leur effet c'est obligatoire mais aussi en lait de fèse et comment vous avec Olivier vous êtes très engagé aussi je pense dans l'imagerie etc. faire avancer pour que les Perugini alors des fois il n'y a même pas de Perugini ça on le sait bien mais la Perugini c'est donc après quand on va monitorer ça progresse ça progresse pas sur alors effectivement les publications qui sont disponibles aujourd'hui c'est surtout sur le Perugini qui aurait baissé d'une classe ou deux c'est un peu l'équivalent de l'Uscore NY Cacha dans les études d'insuffisance cardiaque et comment est-ce qu'on fait pour il faut faire des FMC avec nos médecins nucléaires pour leur expliquer la problématique et puis surtout que les thérapeutiques ont changé grandement la donne en fait pour les patients et qu'est-ce qu'on en attend après je vous ai montré deux travaux dont le vôtre qui sur Créteil qui quantifient en early mais en light aussi on peut quantifier il faut faire du spectre aussi pour pouvoir appliquer des coefficients d'atténuation mais ça ils aiment beaucoup ça aujourd'hui les médecins nucléaires parce que ça leur permet de donner des comptes rendus plus robustes et puis il y a peut-être le topic c'était le TTR mais pour l'AL par contre l'IRM elle permet aussi beaucoup de faire le suivi des patients et l'efficacité et pour tout dire sur les deux ou trois dernières années 90% des indications d'IRM dans l'amylose c'est que des AL soit des suspicions soit des diagnostics soit des suivis de la part des collègues des hématologues et eux par contre ils pensent toujours à l'hématocrite donc finalement quand ils sont vraiment intéressés les collègues c'est les patients souvent en hospitalisation de jour il y a l'hématocrite qui vient avec juste un petit commentaire pour la fixation à la scinti il va falloir vraiment qu'il y a un cahier des charges pour le scintigraphiste très rigoureux parce que moi des 1 j'en ai plein qui deviennent des 0 l'année suivante qui reviennent 1 puis qui retournent à 0 ce qui veut dire qu'il y a un côté technique qui est à prendre en considération dans le marquage en fait vous avez vu sur le CHU d'Angers entre février et septembre le patient est expecte plus ou non donc c'est vraiment dans tous les centres on a des évolutions quand même et une prise de conscience parce qu'ils ont de plus en plus d'examens de ce type aussi qui sont demandés alors si la scinti est positive on n'a pas besoin de faire DRM ah non pas du tout pas besoin de DRM si la scinti est positive au jour d'aujourd'hui pour la pratique clinique pour débuter le traitement alors je l'ai fait quand même pour mon patient deux petites questions rapides du chat la première c'est à Valérie d'abord qu'est-ce qu'il faudrait pour que qu'il y ait de l'interprétation beaucoup plus systématique et détaillée quand on rend les résultats d'électrophores des protéines qu'est-ce qu'il faudrait pour que on vous félicite parce que ce sera la dernière question je ne suis pas sûre de bien comprendre la question nous on rend systématiquement une interprétation détaillée de chaque analyse et en général une conclusion générale au moment du dosage des chaînes légères libre et comme je le disais tout à l'heure quand on a une ambiguïté et qu'on sent bien que c'est important de conclure par rapport à l'amylose on change de kit de dosage puisqu'on peut se rattraper en général quand il y en a un qui n'est pas performant le deuxième rattrape voilà et la conclusion il faut que le biologiste s'astreigne en effet à mettre une conclusion à dire si oui ou non il estime qu'il y a une chaîne légère libre monoclonale et comment la quantifier il faut qu'il rende la fameuse DFLC le différentiel lambda moins kappa ou kappa moins lambda je pense que le sujet c'est qu'en ville c'est compliqué en fait enfin en ville ou dans d'autres laboratoires qui ont moins d'expérience alors vous c'est hyper agréable et on sait qu'on peut vous appeler pour en discuter quand on ne comprend pas bien mais le problème c'est que les cardiologues ne sont pas du tout formés au bilan de gammapathie monoclonale et que les réponses du coup sont complexes et c'est vrai que sur des bilans bio que j'ai vu faits en ville il n'y a pas écrit présence d'une gammapathie monoclonale ou absence de gammapathie monoclonale il y a juste l'interprétation de l'électrophoèse et maintenant l'immunofixation qui dit répertoire oligoclonal des immunoglobulines qui je pense perd le cardiologue assez souvent c'est regrettable mais là que faire de la FMC de la FMC des immunobiologistes du coup voilà aussi exactement de la FMC de la FMC